Les gens au milieu de nous, or, les gens d'aujourd'hui ont fait une sorte de banque et que dans cette banque, ils ont empilé tout cet argent et que le peuple meurt et que les veuves ne peuvent même pas payer leur maison Les orphelins ne peuvent même pas vivre Des gens qui n'ont mis ton, qui mourent, qui sont faits pour vous Est-ce qu'on peut avoir des petits clients chaque mois parce que soi-disant, c'est qu'on ne peut pas payer la dîme, non, mi-tom Est-ce que c'est à tomber malade comme la chère qui avait appelé la dernière fois Elle est malade, elle a passé 10 ans en payer la dîme, maintenant elle est malade Personne ne la voit Qu'est-ce que vous avez fait pour elle ? Vous lui avez donné de l'assistance ? Écoutez bien, je vais vous dire ça L'argent que nous devons collecter Cet argent est au service des saints Pas au service du pasteur Mais au saint Cette charité est destinée au saint A l'assemblée, aux frères Aux assemblées qui sont dans la détresse Dans la faim C'est à être son destinée, cette assistance, chers téléspectateurs Vous voulez vivre pour Christ Accordez-vous à vivre selon sa parole Accordez-vous à vous donner dans sa parole A marcher comme il demande Mais regardez-vous Parce que la parole est comme un miroir Regardez-vous dans la parole Est-ce que vous êtes correct ? Des comptiers très secs Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi Reprouvez-vous vous-même Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? Amour, peut-être que vous ne soyez reprouvés Parce que maintenant les gens courent après l'argent La Bible ne nous a pas recommandé d'aimer l'argent Maman Mais la Bible nous a recommandé de nous aimer les uns les autres Ce que j'ai est à ton service Ce que tu as est à mon service C'est ça la charité qui est en Christ C'est le Christ Dans la patience Dans la charité Dans l'amour fraternel Dans la vérité Et que je ne vais pas donner Et après je vais plaigner Je ne vais pas donner avec hésitation Je donne selon mon cœur dans la joie C'est ce que la parole demande C'est ce que la parole demande Comment pensez-vous que vous aimez le Seigneur ? Vous passez votre temps à marcher selon la parole Et contré à la parole ? Vous pensez avoir la connaissance de la parole ? Vous faites tout ce qui est contré à la parole ? Mais vous avez Christ Vous avez de la haine, de l'hypocrisie Peu de choses, vous avez de la colère Et vous avez à la vie de vos frères De vos prochains Et vous avez la parole Et vous avez de la charité Non Si vous n'aimez pas Vous n'avez rien du tout Quand je dis rien Je bien dis Vous n'avez pas notre Seigneur Jésus Christ Dieu est amour Avoir l'amour C'est avoir Christ Or si vous n'avez pas de Christ Vous n'avez pas d'amour Tout comme quand vous êtes dans le monde Vous dites que vous êtes sage Mais vous avez de la folie Ce n'est pas une sagesse Mais c'est de la folie Car Dieu a dit La sagesse du monde Est une folie pour Dieu La sagesse du monde Est une folie pour Dieu L'amour du monde Est une folie pour Dieu aussi L'amour du monde est une folie Le premier signe de l'amour C'est le respect Vous aimez Dieu Vous le respectez Vous aimez Dieu Vous gardez ses commandements Vous aimez Dieu Vous marchez selon sa parole Comme dit Jésus Christ Dans Jean 15 Jean 15 Jésus Christ a parlé Il y a une chose Jésus Christ a parlé Jésus Christ a parlé Notre Seigneur a parlé Hein Dans Jean 15 Jean 15 Verset 3 Jean 15 3 Déjà vous êtes purs A cause de la parole Que je vous ai annoncé Demeurez en moi C'est pas en Frère Patrick C'était pas dans un pasteur Dans un bichot Demeurez en qui ? En Jésus Christ Et je demeurerai En vous Mais si vous ne demeurez pas En Jésus Christ Peut-il demeurer en vous ? Non Complètement impossible Comme le sement ne peut De lui-même Porter du fruit Tout comme vous ne pouvez Avoir de la charité Des vous-même Mais c'est seulement De notre Seigneur Jésus Que nous pouvons tous avoir La charité La vraie charité Alors la parole a dit Ne peut porter Du fruit S'il ne demeure Attaché Au cèpe Et si vous ne pouvez Vous ne le pouvez Non plus Si vous ne demeurez En moi Le verset 5 Je suis le cèpe Hein Dit Jésus Christ Ce n'est pas moi Les cèpes Jésus Christ Excusez-moi C'est Jésus Christ Qui a les cèpes Hein Jésus Christ Il a dit Je suis le cèpe Vous êtes les sarmants Celui qui demeure En moi Et en qui je demeure Porte beaucoup de fruits Car sans moi Vous ne pouvez rien faire Sans Jésus Christ Vous ne pouvez pas Avoir la charité Sans Jésus Christ Vous ne pouvez pas Avoir de l'amour Sans Jésus Christ Vous ne pouvez pas Demirer dans la parole Sans Jésus Christ Vous ne pouvez pas Aimer les yeux Des autres Sans Jésus Christ Vous ne pouvez pas Vous pardonner Réciproquement Sans Jésus Christ Vous ne pouvez pas Aimer la vérité Parce que pour aimer La vérité Il faut avoir Les sentiments De notre Seigneur Jésus Christ En vous Avoir ces sentiments Vous avez l'écoute Vous avez la patience Vous avez Le support Hein La patience Les fruits de l'esprit Demeurent En vous Automatiquement Quand vous avez Jésus Christ Qu'est-ce qu'il dit Le verset 6 Si quelqu'un Ne demeure pas En moi Il est jeté D'éhors Chers téléspectateurs La parole est claire Hein Jésus Christ a dit lui-même Si quelqu'un Ne demeure pas En lui Il est rejeté D'éhors Ça veut dire quoi Rejeté d'éhors Comment Il est rejeté D'éhors Comme le sarment Est-il sèche Puis on ramasse Les sarments On les jette au feu Ils brûlent Le verset 7 Si vous demeurez En moi Et que mes paroles C'est pas la pensée Des hommes Hein Ce n'est pas la pensée Des hommes Ce n'est pas l'idéologie Des hommes Ce n'est pas la philosophie Des hommes Comme Paul a dit Colossien 2.8 Ce n'est pas les idéologies Des hommes Ou des hommes Des sexes Qui se prennent Pour des docteurs De la loi Qui ne savent même Pas ce qu'ils disent Même ce qu'ils affirment Ce n'est pas leur pensée Mais c'est demeuré Dans les paroles De Jésus Christ Alors Si vous faites ça Le texte a dit Demandez ce que vous voulez Et cela vous sera accordé Mais il y a une condition Il faut demeuré Demeuré dans la parole du Seigneur Hein Vous n'êtes pas dans la parole Et vous espérez avoir Des choses du Seigneur Je sais beaucoup Des gens vont me dire Mais je serve le Seigneur Parce que le Seigneur A fait beaucoup de choses pour moi Mais il a fait beaucoup de choses Pour Boat Pit Il a fait beaucoup de choses Pour Angelina Jolie Il a fait beaucoup de choses Pour un président Pour un ministre Il a fait beaucoup de choses Pour un bon corps Pour des hommes dans le monde Parce qu'ils sont riches Ils ont tout ce qu'ils veulent Ah Le Seigneur fait beaucoup de choses Pour eux aussi Hein Comme la parole a dit Le Seigneur fait beaucoup Des choses pour eux aussi Parce que Peu importe Vous n'êtes pas dans la vérité Vous dites C'est le Seigneur Qui a agi en vous Et moi J'ai beaucoup de doutes D'accepter ça Parce que Je ne peux croire Que ce qui est écrit Dans la parole Hein Comme dit Dans Matthieu Matthieu 5 Le verset 45 Matthieu 5 45 Hein Le verset 44 Il dit Matthieu 5 44 Il dit Mais moi Je vous dis Aimez vos ennemis Je ne sais pas comment Vous allez traduire cet amour Mais la parole a dit Aimez vos ennemis Bénissez ceux qui vous maudissent Ah oui Il faut bénir ceux qui vous maudissent Faites du bien à ceux qui vous haïssent Il faut faire du bien à ceux qui vous haïssent Et priez pour ceux qui vous maltraitent Et qui vous persécutent Pour finir il dit Afin que vous soyez fils de votre père Qui est dans les cieux Car Il fait lever le soleil sur les méchants Et sur les bons Alors quand vous dites que c'est le Seigneur Le soleil est levé sur Les bons Et les méchants Hein Et il fait pleuvoir Sur les justes Et sur les injustes Et Il fait Pleuvoir Sur les justes Et les injustes Alors si vous n'êtes pas selon la parole Vous perdez Vos temps Un dernier texte Pour terminer Après midi A sujet ça C'est un Jean Un Jean 2 Un Jean 2 Le verset 4 Un Jean 2 Le verset 4 Il dit Celui qui dit Je l'ai connu Et qui ne garde pas ses commandements Est un menteur Et la vérité n'est pas en lui Mais celui qui garde sa parole L'amour de Dieu Est véritablement Parfait En lui Écoutez bien L'amour De Dieu L'amour de Dieu Est véritablement Parfait En vous Si vous gardez Les commandements De Dieu Par là Nous savons Que nous sommes En lui Celui qui dit Qu'il demeure En lui Doit marcher Aussi Comme il a Marché lui-même Dans la vérité Dans la charité Bien aimé Ce n'est pas Ce n'est pas Un commandement nouveau Que je vous écris Mais Un commandement Ancien Que vous avez eu Dès le commencement Ce commandement Ce commandement ancien C'est la parole Que vous avez Entendu Amen Toutefois C'est un commandement nouveau Que je vous écris C'est qui est vrai En lui Et en vous Car les ténèbres Se dissipent Et la lumière Véritable Parait déjà Celui qui dit Qu'il est Dans la lumière Et qui est son frère Est encore Dans les ténèbres Est encore Dans les ténèbres Chers téléspectateurs Pour terminer Parce que nous allons partir Et déjà Je vous remercie beaucoup Pour votre Présence Le fait de nous avoir reçus Chez vous Pour écouter la parole De la vérité Et surtout Surtout Ne manquez pas De lire la parole Prenez tout le temps Qu'il faut Pour lire La parole Dégustez la parole Ambiassez-vous Dans la parole Savourez la parole Parce que la parole A un bon saveur Il faut Savourez la parole Dans la vérité Parce que si vous Prétendez Marcher avec Christ En sachant que Vous faites des choses Contrées à la parole De Dieu Vous perdez votre taille Vous le savez déjà C'est votre temps Que vous perdez Et aimez-vous Les uns des autres Les frères Les sœurs Les gens qui sont du monde Dans l'église Aimez-les Ne les injure pas Parce que le premier signe De l'amour C'est le respect Et respecter les frères Et respecter les frères Les frères et les sœurs Le Seigneur Tout en sachant que vous passez Des moments Des moments complètement tristes De la tristesse De la souffrance Parce que vous n'acceptez pas Ce qu'ils font Et vous savez que c'est faux Parce que ce qu'ils font N'est pas vrai Vous le savez Mais vous acceptez Parce que vous n'avez pas L'amour de Christ en vous Vous avez un amour humain Un amour charnel Un amour qui n'est pas de Christ Voilà pourquoi vous acceptez Tout ce qui n'est pas de Christ Mais quand vous avez L'amour de Christ L'amour de la vérité Vous acceptez la vérité Et vous avez la charité Qui est le lien De la perfection Et soyez bénis Dans le nom de notre Seigneur Jésus Christ Nous vous aimons Ardamment Au nom de Jésus Christ Bonne semaine Et bon courage Dans le Seigneur Et bye 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 Très bientôt A très bientôt Bye bye Surtis a commencé sa carrière de solo En 1996 Son grand amour de chanter La grandeur de Dieu A fait de lui Le chouchou des chrétiens à Miami Pour lui Chanter est comme un rêve Une réalité Une force Une illusion Toute une vie Qui veut exprimer Chaque jour A chaque fois Minute Seconde Et partielle De seconde de sa vie C'est dans ce même ordre d'idée Qu'en 1995 Il a sorti son premier album Qui a pour titre Royaume Satan L'Hippocrasie Et trois ans plus tard Poussé pour ce même désir De faire revivre encore et encore Des moments passés Un besoin d'invocation Son deuxième album Titré Acepté Jésus En 1998 A travers ses deux albums Il nous chante Ses craintes Ses faiblesses Ses larmes Son amertume Ses désirs Et son grand amour Qui épate Et révolte Les cœurs Les plus anodins Il nous oblige A prendre conscience De nos inquiétés Et de nous conduire A la sanctification Un exemple De l'une de ses chansons Changer comme seigneur Dans la vérité C'est dans ce sens Qu'il nous convient A partager De son troisième album Baliglore Qui sortira bientôt Ses rimes Et ses proses Les souffrances D'un cœur blessé Et qui croit En son créateur Et enfin Dans ce concours International Organisé pour Le Les plus anodins Les plus anodins